L'huile de noix de coco, pour le massage des seins Il a été prouvé qu'il a été utilisé pour il est utilisé à des fins multiples, comme l'huile, l'huile de massage, etc. L'huile de noix de coco est-elle bonne pour le massage du sein ? Il a été constaté qu'il peut être utilisé comme teinture pour les cheveux. Il est clair que c'est un supplément. C'est aussi une bonne pratique. Alors oui, l'huile de coco est définitivement une bonne chose pour le massage du sein, et ça vaut le coup d'essayer. Comment obtenir le maximum d'avantages ? Massage du sein sans huile de noix de coco. Ce n'est pas un problème. Il peut être utilisé pour extraire le bénéfice maximum. 1. Avant de commencer le massage, effectuez 10 rotations vers l'extérieur pour nettoyer la lymphe. 1. Cela aide à déplacer les toxines accumulées dans les seins et améliore votre processus de massage. 2. Ajout de chaleur avant et après la production de prolactine. Il est plus facile d'augmenter la quantité d'oxygène et de nutriments plus efficacement. 3. Massez deux fois par jour. Vous pouvez tirer un maximum d'avantages. 4. La noix de coco est généralement solide et peut donc être chauffée. L'huile de coco aide au maximum. Composition chimique de l'huile de noix de coco L'huile de coco représente un pourcentage significatif, supérieur à 62% des acides gras à chaîne moyenne. C'est également un constituant de la vitamine E, qui permet d'obtenir des cheveux soyeux et soyeux et une peau jeune. Selon la méthode d'extraction, l'huile de noix de coco contient des quantités variables d'humidité. Merci d'avoir regardé notre vidéo. Aimez et s'abonnez. Aimez et s'abonnez. Aimez et s'abonnez. Sous-titrage MFP. ...